coucou tout le monde j'espère que tout le monde va bien alors on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle boîte aux lettres donc aujourd'hui on va démarrer avec le numéro 25 numéro 25 et le numéro 25 c'est véro rêve alors c'est son pseudo youtube voilà donc là dans mon petit pot et on y va bien bien toujours d'ouvrir avant c'est pas possible c'est bien présenté je marque le numéro 25 sur ta petite ambre au poulot c'est que des poulots et bouboune en purée je trouve tombé attendez or c'est bien ce petit pochette plastique là j'aime beaucoup c'est des feuilles c'est une feuille qu'elle a dû plier en deux de rhodoïde on dirait j'utilise pas n'importe quoi on va regarder comme c'est joli un petit mot de véronique c'est magnifique ce truc alors ma petite véron je suis trop trop contente mais les mémories d'ex je n'en ai pas encore fait et faudrait que je que je m'y appelle mais faire peut-être plaisir un peu aux copinettes mais c'est pas un truc qui me fait trop kiffer la mémorie d'ex donc après voilà mais si tu en veux une je ferai une sorte de de taille vers une voilà mais je me ferai une joie de la faire donc voilà mais bon après je sais pas là j'irai voir des tutos mais moi j'ai pas le daïs donc si je peux le faire à la main il n'y a pas de souci on verra bien mais elle sera certainement pas aussi belle que la tienne voilà mais en tout cas elle est magnifique elle est très très jolie j'aime beaucoup le haut là c'est très très joli je suis contente parce que dan m'a offert des stickers comme ça et je pourrais prendre m'en servir un peu de gabarit pour faire voilà des cartes c'est pas trop mémorie d'ex mais bon voilà alors derrière il ya un papier carte à jouer elle en a il ya deux photos de cartes qu'elle a découpé ici il ya un as qui est représenté avec une rose c'est magnifique des petits brillants là je suppose que c'est toi qui a fait les petits points à la main je sais même pas si là tu n'en as pas fait aussi tout tout des petits points c'est joli comme tout alors derrière moi il ya ses coordonnées mais voyez elle a mis un un washi avec des petits yeux comme ça c'est c'est trop trop joli voilà et puis là c'est son tag alors voilà j'aime beaucoup ces formes là c'est très très joli elle a mis ça avec un papier à poids elle a fait un effet fausse couture tout à la main elle y a mis un apron elle a fait une robe avec du du on dirait du vélum si je me trompe pas enfin ou peut-être un autre papier un petit carreau vichy vert elle a fait un bustier de superposition de papier ici elle y a fait la ceinture elle y a mis un gros brillant ici de la dentelle ici elle a fait trois petits petites découpes rondes qu'elle a plié ici un petit strass vert une petite coccinelle des petits strass ici c'est vraiment très très joli c'est très très joli voilà donc je recopierai à des coordonnées sur mon tag voilà parce que justement c'était pour avoir pour coordonner un peu sous la main mais bon c'est pas grave du tout ma belle on mettra derrière et puis c'est tout puis alors il y avait un petit pochon comme ça qui est magnifique avec un petit bocal il ya plein de deux petites découpes comme ça fagnon étiquette c'est très joli sur des papiers de noël mais c'est très joli celui fait avec des petits coeurs celui ci tout brillant un petit sapin petit étoile c'est trop trop bien parce que voilà pour noël on en a j'en ai pas beaucoup et on n'en a jamais assez fait moi je trouve voilà après on a un autre petit sapin comme ça on a un petit cerf et puis là on a des étoiles mais écoute ma véro je te remercie infiniment ton tag est très très joli j'aime beaucoup ces couleurs très douces très très pastel j'aime beaucoup voilà je vous le remontre il est très très joli donc ma véro tu as le numéro 25 je te fais plein plein de gros bisous et je te remercie infiniment ma belle donc nous allons passer donc nous allons passer au numéro 26 je vais le marquer 26 regardez comme j'ai fait le rond retour non mais en ce moment la béa elle va pas bien alors le 26 c'est couleur papier son pseudo youtube et c'est mc pour les intimes je rigole oh là là le ciel m'a blindé l'enveloppe vous êtes pas raisonnables les copinateurs que c'est beau alors oh pour béa regardez moi ça oh là 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 regardez moi ça c'est une tuerie c'est un crayon mais regardez moi ça j'adore j'adore entre les couleurs c'est une tuerie la toile de jute la dentelle de la laine des plumes il est magnifique magnifique j'aime beaucoup beaucoup ma belle merci infiniment il est splendide regardez moi ça oh là là puis alors ensuite elle m'a fait une petite pochette comme ceci oh mon dieu ces tissus j'aime mon dieu que j'aime ça avec les petits pois et tout j'adore alors là on a différentes dentelles elle a fait une double enfin une double nœud on appelle ça enfin c'est même pas un double nœud c'est c'est une fleur en nœud moi je dirais voilà moi je comprends ici on a de la laine comme ceci j'aime beaucoup regardez moi ça ici un pompon cette pochette c'est une tuerie la découpe tout le tour comme ça c'est magnifique franchement j'aime beaucoup Marie j'aime beaucoup 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 oh là là puis alors voilà j'ai une petite ATC qui est juste phénoménale alors elle le thème c'est arsenic et vieille dentelle c'est la une sur neuf et elle l'a faite en mai 2019 alors là je sais pas oui si c'est ton papier ou si c'est toi qui as fait les fonds je pense que c'est toi qui as fait le fond parce que pour avoir un papier comme ça c'est une tuerie ensuite elle a fait une découpe de papillons dans plusieurs papiers écriture qu'elle a ancré en est moi ça des perles puis alors elle y a fait elle est venue faire une fleur avec de la dentelle avec une perle fine au milieu ici on a une bordure en dentelle qui est toute ancrée aussi je trouve ça magnifique magnifique que je suis contente j'ai ma collection d'ATC qui grandit de jour en jour et je trouve ça super super franchement ma marie c'est une tuerie voilà ta petite pochette et tout c'est une tuerie j'aime beaucoup 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 alors là j'ai sa petite carte bah oui ça me plaît franchement tard si ça ne me plaît pas voilà et là elle a fait une carte aussi pareil d'un style très rétro très très vintage très trancing on va dire voilà c'est beau comme moi j'aime voilà des stickers là en 3D d'une pivoine on dirait une pivoine ça fait un encadrement avec des feuilles je ne sais même pas si ce n'est pas une rose parce que la pivoine les feuilles comme ça je ne sais pas bon pivoine rose c'est pareil ici c'est un alors je ne sais pas si c'est un sticker qui est comme ça on dirait ou c'est toi qui a collé des perles en demi-rond mais on dirait plutôt un sticker ici on a une demi-perle très ancienne c'est très joli ici on a de la dentelle par main j'aime beaucoup beaucoup ça fait très très ancien vieille dentelle comme elle le dit c'est j'aime beaucoup voilà très vintage j'aime beaucoup beaucoup et bien merci infiniment Marie et maintenant voilà dans un petit sac comme ça il y a son tag c'est une merveille alors voilà son tag qui se présente comme ceci alors j'espère de tout cœur que c'est toi qui as fait la fleur je l'espère je pense tu me dis tu me dis dans les commentaires voilà alors on a un tag regardez-moi ça avec les clous ça fait un effet capitoné c'est trop trop joli ici on a de la dentelle papier ici on a des fleurs papier avec un embellissement métal ici il y a un apéron ici on a des embellissements en strass ici une grosse feuille strass on a la même de l'autre côté voilà une belle rose en lin blanche ouais cru quoi et de la dentelle en bas pour finir son tag franchement c'est c'est très très joli voilà sa spécialité elle dit que c'est le junk et qu'elle est plutôt vintage que voilà mais c'est magnifique 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 mais franchement les copinettes chaque fois que j'ouvre des créas c'est à tomber quoi elles sont plus belles les unes que les autres c'est c'est un truc de fou ben écoute ma mari je te remercie du fond du coeur franchement c'est magnifique 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 j'ai intérêt à tout cacher parce que ma petite fille si elle passe par là elle va tout me prendre alors ensuite donc on en était au numéro 26 tu vois j'ai pas marqué sur ton enveloppe voilà et maintenant on passe au numéro 27 donc 27 et le numéro 27 c'est Valou Kovalou voilà alors Valou Kovalou elle n'a pas fait dans le petit non plus vous êtes que des coquines les filles franchement je vous avais demandé le tag regardez-moi ça non mais attendez c'est que c'est pas fini voilà ça y est en plus j'aime beaucoup une petite boîte comme ça c'est très joli donc c'est parti alors on va commencer par sa petite carte qui est juste magnifique voilà que dire que dire par dire j'en prends plein les yeux j'aime énormément j'aime énormément une image ancienne des embellissements métal des fleurs des feuilles regardez-moi ça le petit petit embellissement là qui vient vers la fin du cadre ce papier qui est juste j'entends mais tout merveilleux une dentelle alors je ne vous montrerai pas son mot mais à l'intérieur regardez les petits papillons et j'aime bien sa façon d'avoir collé la feuille mon tout petit tagui je ne sais pas ce qu'elle m'a fait mais elle est morte de rire ah c'est très gentil elle me dit qu'elle m'a mis des petits plus pour me remercier de mes vidéos et qu'elle a adoré ma carte ombrelle et la carte panier pour la fête des mamans ben c'est très gentil ma belle c'est très gentil ça me touche énormément quand je reçois des mots comme ça ça c'est c'est une tuerie voilà donc je vais remettre ma petite carte dans son emballage en tout cas je fais un travail de fou alors ensuite oh là là c'est trop mimi elle m'a fait un petit crayon comme ça voilà avec la tête d'une poupée et elle a fait elle a crocheté tout le tour je vais là je vais l'ouvrir tant pis c'était tellement bien présenté mais je vais quand même vous l'ouvrir pour vous montrer je ne voudrais pas abîmer le ruban parce que je voudrais le refaire je vais vous montrer regardez-moi ça regardez-moi ça les cheveux et tout c'est une tuerie c'est magnifique elle a fait tout 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 le tour de la poupée au crochet elle y a même fait la fleur dans les cheveux j'adore franchement j'adore je me languis de refaire mon petit coin ou je ne le scrape enfin le refaire je vais juste le réaménager un petit peu le ranger un petit peu pour pouvoir mettre tout ça bien en évidence puisque là je ne vous cacherai pas que c'est vraiment du grand n'importe quoi là c'est je ne sais plus alors ensuite elle m'a mis un petit pochon comme ça avec des roses roses justement métallisées qui sont magnifiques alors là je suppose que c'est son tag alors elle me fait oui je rigole parce que voilà j'avais donné une largeur mais pas une hauteur donc je crois qu'elle m'a pris au mot cette fin d'oil alors là écoutez j'adore c'est un petit serre-tête avec des fleurs d'ailleurs ma petite fille elle me fait beaucoup c'est un truc de malade alors là j'aime beaucoup ce petit papier dans lequel tu me l'as emballé alors attendez je le pose sur mes genoux parce que excusez-moi j'ai dit putain mais c'est c'est sorti tout seul regardez-moi cette merveille il n'y a pas d'autres mots regardez-moi ça regardez-moi ça alors ça je ne sais pas si tu l'as trouvé je ne pense pas que ce soit toi qui fasse ça je ne sais pas où tu as trouvé ça c'est une tuerie en ficelle là en corde alors là on a bien sûr de la dentelle en veux-tu en voilà c'est une fleur ici il y a un petit carré encore en dentelle il y a un moulage des petites roses des petits cœurs et ici alors on a sur un coussin sur un tissu c'est un tissu l'image d'une petite fille qui est juste à tomber à tomber elle y a fait tout le tour avec le crochet petit cœur là de la dentelle avec les fleurs comme ça je je ne sais pas quoi dire je je suis vraiment mais voilà c'est sûr alors derrière c'est voilà avec son étiquette tout en en toile de jute ici un petit qui est magnifique pour fermer un petit napperon de dentelle ça c'est une véritable merveille en mon coin mais un truc de malade ma valo c'est je ne sais pas voilà c'est c'est une splendeur il n'y a pas d'autres mots c'est c'est une splendeur alors dans un petit pochon comme ça j'ai des embellissements en bois je suis trop trop contente parce que je les vois pas mal défiler sur les halls mais voilà nous de noz on n'en a pas par chez nous ça n'existe pas donc voilà il y en a en blanc il y en a et j'aime beaucoup beaucoup je te remercie infiniment ma belle c'est très 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 gentil alors ensuite il y a une petite enveloppe comme ceci dans lequel il y a marqué pour toi fermé par une petite attache parisienne alors c'est très très joli c'est des morceaux de tissu autocollant et il y a les washi assortis je suis trop trop contente merci ma belle c'est très très gentil et très très joli et puis c'est pas fini il y a encore un truc à ouvrir il doit être encore une de ces merveilleuses créations franchement c'est j'en reviens pas quoi voilà c'est emballé comme ceci dans un tissu à poids rose que j'adore et que je vais garder parce que regardez moi ce tissu c'est une tuerie regardez moi ça regardez moi ça c'est alors là c'est un petit coussin avec une image de Sarah qui est pareil qui est plastifié je sais pas comment vous faites les filles pour faire ça sur un coussin pareil avec du crochet des petites fleurs regardez moi ça derrière ce tissu à fleurs qui est juste magnifique elle a crocheté une fleur elle en a mis une autre d'action et là sur le ruban elle a mis un petit moulage qu'elle a teinté de rose avec une image de Sarah et une petite fleur voilà je suis mais qu'est-ce que je peux vous dire regardez moi ça du tu là plus me qui c'est une merveille voilà c'est aussi bien d'un côté que de l'autre c'est une merveille écoute ma belle je sais pas quoi dire oui à part merci 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 ça c'est des trucs qui vont décorer mon petit truc enfin mon petit endroit où je scrape parce que voilà je vais faire en sorte de ranger de mieux même pas c'est même pas pour ranger pour ranger c'est parce que me permettre de d'être mieux installé pour créer voilà voilà parce que là c'est c'est le foutoir c'est le foutoir je suis pas à l'aise pour travailler quoi c'est voilà c'est un peu c'est une merveille c'est un peu voilà c'est pas bien pratique voilà je vais trouver mes mots oh bien crache-le si tu n'arrives pas à le dire dans ma tête écoute ma balou je voilà je c'est comme d'habitude c'est toujours pareil c'est de l'émotion à fond la caisse je ne sais plus quoi dire quand on reçoit des courriers quels qu'ils soient voilà avec vos créations dedans c'est toujours que du bonheur parce que c'est des merveilles donc ma balou je te fais plein plein de gros bisous je te dis un grand grand merci pour les petits plus déjà il ne faut pas les filles franchement il ne faut pas et pour toutes vos créations donc ma balou tu avais le numéro 27 voilà on va s'arrêter là parce que la vidéo fait déjà 27 minutes j'ai reçu le colis de ma petite Steph qui était vous savez qui avait couru qui est revenue le colis un truc de fou j'ai reçu le courrier de Gisleine j'ai reçu le courrier de ma poussinette ma petite Camille j'ai reçu le courrier d'Angélique mes ambits créatifs et j'ai reçu le courrier de ma patte de Marseille voilà donc on va ouvrir tout ça mais juste avant de vous laisser tranquille parce que vous ne devez plus pouvoir me supporter attendez j'ai oublié de ranger les petites roses voilà je voulais vous montrer mes petites créations donc voilà toujours pareil dites moi ce que vous en pensez je pense que vous devez la connaître voilà je pense que ce n'est pas une nouveauté maintenant si vous voulez un petit tuto je vous le ferai avec grand plaisir sinon voilà donc je voulais juste vous montrer ça parce que j'ai voilà on m'a demandé pour des anniversaires et je trouvais ces idées rigolotes voilà donc c'est des petites cartes qui se referment comme ça voilà je vais doucement parce que j'ai mis les demi-perles voilà on dirait des petits sacs à main et puis quand on les ouvre ça fait des petits gâteaux d'anniversaire donc je pense que moi j'ai trouvé ça sur un site étranger maintenant toujours pareil s'il y a une copinette qui l'a fait un tuto je m'en excuse je ne l'ai pas vue donc voilà donc marquez-moi ce que vous en pensez là c'est la petite perle vous voyez bien de mettre des perles bien c'est une copinette bien non ça y est voilà celle-là qui est un peu plus grosse je trouvais ça rigolo pour une carte d'anniversaire des gâteaux voilà et celle-ci et celle-ci je ne l'ai pas rentrée parce que je viens à peine de coller les petites perles voilà bien sur ce les copinous et les copinettes je vous remercie du fond du coeur de me gâter autant je vous fais plein plein de gros bisous n'hésitez pas à me marquer ce que vous en pensez dans vos commentaires et puis si vous voulez une tuto comme d'habitude vous le marquez puis on fera ça ensemble on se fera une petite cartonnette ensemble voilà sur ce je vous fais plein plein de gros gros poutous et je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo oui donc la carte elle s'ouvre comme ça je vous ai pas montré c'est pas grave non mais bien il faut qu'elle arrête je suis fatiguée voilà plein plein de gros bisous et à très bientôt pour une autre vidéo bisous bisous